Et bien messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur Vinou Productions, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle présentation de jeux PlayStation VR. Cette fois-ci, vous le voyez, je suis sur un jeu The Walking Dead en VR. Ils ont sorti un jeu The Walking Dead qui s'appelle The Walking Dead Saints and Sinners. Et il fait partie des jeux qui sont passés dans le catalogue de location PlayStation Plus Premium. Donc c'est comme ça que moi j'ai pu me le procurer. Donc je vais en profiter pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça donne en fait ce jeu The Walking Dead en VR. C'est une découverte totale, voilà. C'est la première fois que je lance le jeu, donc je vais découvrir ça avec vous. Alors, on y va, c'est parti. Donc je vois qu'il y a plusieurs modes de jeu. Bon, il y a un mode nouvelle partie normal, il y a un mode épreuve aussi. Il y a un démarrage rapide Aftershock, donc je ne sais pas du tout à quoi ça correspond tout ça. Donc moi ce que je vais faire c'est une nouvelle partie. Et donc c'est parti, on va y aller. Donc mode de difficulté, mode normal ou mode histoire. Alors on va y aller en mode normal, voilà. Choix de la voix. Homme ou femme, classique. Allez, on va prendre la voix d'homme. Et le choix des bras, alors j'imagine homme ou femme aussi. Oui, voilà. C'est logique. Choix de la couleur de peau. Alors, ben moi je vais me prendre plutôt blanc, plutôt comme moi en fait. Ok, allez, c'est parti. Appuyez sur le toucher R3, pardon. Et maintenez-la pour initialiser votre position actuelle. Ok, on va faire une petite réinitialisation. Voilà, c'est fait. Passez votre bras sur votre hanche gauche et cisez la petite arme dans l'étui. D'accord. Donc pareil que dans tous les jeux de tir en fait en VR, ils mettent les armes sur le torse, enfin sur le corps. Donc on a un couteau. Rangez l'arme dans l'étui puis lâchez-la. Ok, passez sur votre hanche droite et prenez votre gun. Très bien. Rangez-la. On peut tirer ou pas ? Ouais. Ok. Passez au-dessus de l'épaule et cisez la grosse arme. Ah, j'ai une grosse arme de mêlée. Waouh, ça c'est génial. Putain, là ça en VR, franchement je vous le dis. L'utilisation des armes de mêlée en VR, c'est une dinguerie. Je peux la prendre à deux mains ou pas ? Oui, je peux la prendre à deux mains. Vous voyez, voilà. 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 On coupe la bûche de Noël, bien entendu. Allez, hop. Ensuite, encore quelque chose. Sac à dos. Qu'est-ce qu'on a dans le sac à dos ? Ah, ben c'est mon inventaire. Ok. Mon inventaire est ici. Allez, hop. Prenez de la nourriture dans votre sac à dos et mettez-la dans votre bouche pour la manger et restaurer votre endurance. Alors, qu'est-ce qu'on a comme bouffe ? Du ragoût de ragondins. Ça n'a pas l'air très bon. Mais bon, allons-y. Vous savez, on est dans un contexte de survie. On ne va pas faire la fin de bouche. On ne va pas demander un plat 5 étoiles. Je vais jouer le rebuchon. Alors, allons-y. Voilà. La barre de vie, elle est où ? Je n'ai pas très bien vu. Je pense que c'est la barre jaune. Prenez des bandages dans votre sac à dos, puis enroulez-les autour de votre bras pour restaurer votre santé. Ça, c'est intéressant, ça. Ça m'a l'air d'être un jeu de survie en VR. Ça peut être pas mal. Vu l'immersion de dingue qu'il y a dans le truc, vous voyez, vous devez vous soigner et tout en VR. Ça peut être pas mal. Alors, allons-y. Ouais, stylé. C'est stylé. Ok, ça m'a fait remonter encore un petit peu ma jauge de vie. Passez votre bras sur votre flanc droit et c'est si c'est pour sortir votre journal. D'accord. Le journal permet de suivre la progression de vos tâches. Il contient une carte et différentes informations utiles. D'accord. Alors, j'imagine que... Voilà, il y a divers onglets. Elle est où, la carte ? J'imagine que c'est ça. Bon, pour l'instant, je n'ai rien. On peut prendre des notes. On peut prendre des notes ? Est-ce qu'on n'a pas un petit crayon, petit stylo qu'on peut utiliser manuellement ? Ça serait stylé, ça en VR. Ok. Ma lampe de poche. Eh bien, il y a beaucoup de trucs, hein. Il y a beaucoup de trucs, hein. Ça, c'est un vrai jeu complet, ça, hein. Ce Walking Dead-là, il est vendu... Alors, je ne sais pas exactement combien il coûte en temps normal, mais c'est pas un petit jeu, quoi. Appuyer la lampe de poche en appuyant... Allumer la lampe de poche en appuyant sur L2. Et R2. D'accord. Lorsque les batteries sont faibles, secouez-la pour recharger. Ok. Alors, on va prendre avec la main droite, parce que je suis droitier. Alors, la lampe de poche est faiblarde. Elle n'éclaire pas beaucoup, hein. Ok. Alors, on va l'arranger. Ah, ça me l'a allumé sur mon torse, c'est bien ça. Donc, la lumière me suit. Utilisez le joystick gauche de la manette pour vous déplacer. Appuyez sur L3 pour sprinter. Donc, on peut sprinter. Ça, c'est bien. Prenez le surin sur la table et allez tuer les rôdeurs. Alors, très bien. Allons-y. Attention, parce que l'arme, vous voyez, elle casse. L'arme, elle casse. Alors, allons-y. Transpercez le cerveau du rôdeur avec votre lame pour le tuer. Il faut bien viser la tête. C'est vraiment comme dans la série. Ok. Oh, la vache. Vous avez vu ça ? Il faut le retirer. Il se plante, quoi. Vous pouvez le planter, mais bien au fond. Et après, comme ça, quoi. Sinon, ça ne sort pas. Il faut vraiment, mais il y a l'effort, en fait, pour transpercer le crâne. Oh, putain. Attendez, je l'ai loupé. Allez, là, j'y vais fort et je retire fort. Parce que si je fais les choses à moitié, regardez. Vous avez vu ? Donc, ça prend en compte la force que vous appliquez avec votre poignet. Voilà. Les armes ont une jauge de durabilité et se cassent une fois celle-ci épuisée. Très bien. Oh, il a l'air cool, le jeu. Le jeu, il a l'air vraiment cool. Je vous le dis. Avancez vers la prochaine zone. Alors, on a une utilisation, là, d'une arme de mêlée et d'une hache. Si c'est la hache avec les deux mains, abattez-la sur la tête. Alors, moi, je n'aime pas trop utiliser les deux mains. J'aime bien utiliser une seule main. Ah, j'ai l'impression que ce n'est pas efficace. Avec une seule main, c'est moins efficace, j'ai l'impression. On va essayer avec les deux mains. Ah oui. Ah oui. Ce n'est pas pareil. Oh, putain. Il faut y aller comme un bourrin dans ce jeu VR. Il faut y aller comme un bourrin. Regardez-moi ça. Oh, merde. Je me suis loupé. Ah non. Si vous n'avez plus d'endurance, les combats et les passements seront plus difficiles. Il faut faire attention. On a une jauge d'endurance. Donc, aussi, vous avez vu. Voilà. Et toujours les armes qui se cassent. J'aime bien les détails. Là, vous voyez. Mes mains se sont pourries. J'ai du sang de partout. Sur mes bras et tout. Sur mes vêtements. J'ai une montre aussi. Qui m'indiquera sans doute des trucs. Est-ce que je peux toucher ? Non. Ah, non. Attendez. J'ai pris mon journal. Ce n'est pas ce que je voulais faire. On va le reposer. Comment je fais ? Voilà. Ok. Allez, on avance un petit peu. Le rendu est cool. En tout cas, dans le casque. Ça va. C'est cool. Repoussez les rôdeurs avant qu'ils ne vous attrapent. Ouais, mais je n'ai pas d'armes. Je pense que je fais. Bon, il faut courir, je pense. Oh, putain. Ah, ok. Avec le bras. Vous utilisez vos bras pour vous dégager. Ok. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Une arme de poing. Ça, c'est toujours sympa. Voyez, le tir. Vous aligner avec la tête. Vous visez. En VR, c'est toujours aussi efficace. C'est quoi, c'est la boîte de munitions ? Stockez-là dans votre poche à munitions au niveau de votre taille. Où ça ? Là. Ah, ok. La poche de munitions, elle est là, du coup. Très bien. Ah, j'ai vu passer un petit rat, là. Ah, merde, je n'ai plus de... Je n'ai plus de munitions. Donc, j'imagine que c'est comme pour un RO4. Il faut éjecter d'abord le chargeur. Hop. Et ensuite, prendre et le mettre ici. Et faire glisser, effectivement, la glissière avant de pouvoir tirer. Ouais. C'est exactement comme pour un RO4 remake. Parlez à la personne près de la sortie pour terminer le didacticiel. Je n'ai pas de sous-titres. Oups. Je me suis trompé. De bouton. Alors, on peut s'accroupir, vous avez vu. Avec le bouton rond. Ok. Et donc, triangle pour lui parler. Est-ce que je veux quitter le tutoriel ? Oui. Oh, putain, attendez. On va ranger ça. Oh, putain. Oh, putain. Mais je n'arrive pas à le ranger. Mais il ne veut pas. Il ne veut pas, vous avez vu. Là, j'appuie plus. Je ne le maintiens plus. Maintenez la touche triangle de la manette. Si c'est le joystick droit, relâchez la touche triangle. Voilà. Tu es sûr de ça ? Ok. Oui, je veux quitter le tutoriel, s'il te plaît. Alors, on va juste regarder dans les options s'il n'y avait pas les sous-titres à activer quelque part. Activer les sous-titres. Alors, je ne sais pas s'ils sont en français ou en anglais, du coup. On va voir. Logiquement, j'ai envie de vous dire, bon, vu que les textes sont en français, je pense qu'ils ont fait les traductions en français quand même. Ouais, c'est en français, ouais. Ah, j'ai hâte de me lancer là-dedans là, parce que je sens qu'il va être prenant ce jeu. C'est un seul âme à l'autre. Les mortes n'est pas la seule chose qu'il faut se faire dans le Big Easy. Ah ! Toujours aussi sanglant, hein, c'est The Walking Dead, hein. Ok. Oh, by the spark that jumped up in your eyes, that you've heard the legend. Disaster relief supplies, when the flood, to end all floods, hit in an old military bunker. Never distributed to the people because the government didn't know its ass from a hole in the ground. And before they could figure it out, the dead started walking. Oh, all that grub, all those meds, hmm, military grade weapons, and ammo to boot, untouched. Oh là, on va passer entre les bâtiments, là. Oh. Yeah. And guess who's close to unearthing the mothered load? That's right. You're looking at him, heh heh heh. But this broken body has seen better days, and I need to get after it real quick before the fools get wise. So, if you find yourself itching to step out of the bayou, and help out an old man, well, you can find me in the cemetery, where I'm holed up. There would be a 50-50 split in the future. Ah, I ain't greedy, and I ain't no fool. Okay. Give it a ponder tourist. You just might be what this sinking city needs to keep his head above water. But then again, heh heh. Maybe you're the time to pull the whole place of God forsaken. That's right. I'll let you read the subtitles so that you can follow the scenario. In any case, the rendu of the game in the case is very good. In fact, I'll let you explain why. It was just... Oh, la vache. Well, I think I'm going to love it because it's a little bit of an ambiance horreur. It's a little bit of an ambiance horreur. The rendu of the game in the case is very good. Why? Because in fact, all the games that have a self-shading, that have a little cartoon, which are not 100% realist, it's very good in the case. It's very good in the case. Because we see a little bit of the flaws of the technology, in fact. Grâce to the cartoon. So, it's cool. They have a little bit of the same style graphic that we have known in the series Walking Dead in the video. A little bit like the Walking Dead of Telltale. Which was very good, by the way. Who gave, by the way. Rappelez-vous, the first, I think, I think, the title of GOTY. Game of the Year. At Game Awards. Game Awards. Alors, jour numéro 1, fin de soirée. Ah, il y a l'ambiance. Il y a l'ambiance. Alors, ce que je vous disais, c'est que le rendu est chouette vis-à-vis du self-shading. Mais par contre, en fait, là, il fait très très sombre. Et du coup, alors je vois bien, la luminosité est bonne. Mais, en fait, quand vous avez une scène très sombre comme ça, vous voyez, en fait, ce dont je vous parlais dans la première vidéo sur A4M, comme un petit peu un effet de voile, en fait, avec des petits points, en fait, de ce qu'on appelle l'effet de gris, que moi j'appelle plutôt effet sablé, en fait. J'ai l'impression d'avoir un voile de sable, en fait, devant les yeux. Voilà. Plus c'est sombre et plus ça va vous faire ça. Voilà. Mais bon. Euh... Voilà. C'est pas... On va dire que c'est pas trop handicapant. C'est léger, hein. L'effet de gris est léger sur le PSVR 2, je trouve. Allez. Ça, c'est génial. J'ouvre les portes et tout. On y est, quoi. J'ai une arme ou pas ? Passez votre bras sur votre flanc droit et saisissez pour sortir votre journal et consulter son objectif. Alors, c'est quoi mon objectif ? Attendez, parce que là je vois rien. On va mettre la lampe poche, là. Comment je l'allume, déjà ? Non, attendez, y'avait pas un bouton pour l'allumer ? Ouais, voilà. Alors. Traverser du cimetière. Un ancien nommé Henri vit dans ce cimetière et m'a dit de le retrouver ici. Si je l'aide à trouver la réserve, il partagea le butin avec moi. Trouver le repère du vieil homme. Très bien. Ok, donc je laisse la lampe poche allumée sur mon torse et on va avancer comme ça. Ouais, ça m'éclaire un petit peu les, vous voyez, les éléments de l'environnement. Par contre, je n'ai pas d'armes, vous voyez, donc là je me sens assez démuni. J'espère qu'il n'y aura pas trop de zombies. Quand vous êtes en position croupie, cela vous rend plus lent, plus discret et plus difficile à repérer. Toi, tu te réveilles par mon pote. Ah, je vais pouvoir choper un sur un. Ah non, c'est un tournevis. Oh putain, la vache ! C'est chaud à retirer. Ah bah j'ai l'impression, attendez, regardez. J'ai l'impression que je me suis blessé avec le truc. Ouais, quand vous vous touchez, ça vous blesse. Enfin, il y a des petits bruits, il y a une interaction, c'est chouette. Faites voir si je touche l'ennemi. Ouah, c'est génial ! Ça réagit en temps réel en fonction de l'endroit où je touche. C'est énorme. Ah, c'est énorme. Ça sent le soin du détail quand même dans ce jeu pour toutes les interactions VR. Donc ça, c'est toujours chouette. Par contre, attendez, l'arme, la durabilité, là, il m'en reste plus beaucoup. J'espère que je n'ai pas perdu en durabilité en m'amusant à toucher un petit peu tout et n'importe quoi. Est-ce que je reste accroupi ? Non. Nous, on est des bonhommes, on va se lever. On va affronter les dangers face à face. Lui, je ne le sens pas, lui. Je ne le sens pas. On va... Voilà. Prévoyance. Il ne veut pas... Il ne veut pas éclater le crâne. Ha, 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 ha. Allez ! Éclate-moi cette tête comme une passe sec ! Il ne veut pas. Bon, bah écoute, hein. Allez, tire-toi et ne te réveille pas. Accrochez-vous sur le dessus d'une surface plane et poussez rapidement vers le bas pour sauter par-dessus. Accrochez-vous sur le dessus d'une surface plane, ok ? Et poussez rapidement vers le bas pour sauter. Waouh ! Il y a des interactions que je n'avais encore jamais vues pour l'instant dans d'autres jeux VR. Ce genre de trucs, par exemple, vous voyez ? S'accrocher sur les éléments et pousser comme ça pour monter. J'imagine bien un Assassin's Creed en VR comme ça, vous voyez ? À grimper comme ça en poussant sur les bras. Bon. Je crois que j'ai vu quand même quelque chose passer là. Je suis encore parfaitement lucide. Parfaitement... J'ai ma vue qui est plutôt bonne. Vous voyez ? J'ai vu quelqu'un. Le voilà. Ou la voilà, plutôt. J'ai l'impression que c'est une madame. Alors, on va y aller mais elle m'a pas l'air très nette. Elle m'a l'air louche. Donc on va essayer de la défoncer par derrière. Oh putain ! Oh la vache ! Oh l'effet est très très bon là. J'ai vraiment eu un petit screamer là dans le casque. Je vais vous dire franchement, j'ai eu un petit screamer. Alors vous, vous allez vous dire en vidéo, bon... Forcément, ça devait être risible. Mais moi, je vous garantis, quand vous êtes dedans, vraiment... J'ai vu le... Le zombie se retourner, ça fait quelque chose quand même. Alors... Pourquoi en fait il me laisse... Il m'affiche non-stop ce truc là ? Est-ce que je peux pas... Retirer de l'affichage le menu de l'arme ? Alors ça c'est génial parce que... Il y a des sous-titres. Ils vous lisent le texte. Mais c'est aussi... Vous pouvez le lire, regardez... Directement sur le document. Vous avez vu ? C'est marqué en français. Sur le document. Ah ça c'est génial. Vous pouvez lire directement vos trucs que vous ramassez. C'est marqué entre nous pour maintenant. Fais attention mais agressif. Nous rassons la crème en 1700. Continuez à la crème jusqu'à la dernière minute. La tower va toujours rester. Georgia. Ok. Allez. On va continuer un petit peu. Pour l'instant j'ai pas trop d'armes. À part le surin que je vais reprendre quand même. Alors quand vous avez vu quand ça clignote en rouge je pense que ça veut dire que... La durabilité est quasiment arrivé à son terme. Donc là on va pas tarder à se péter. Alors je vais pas accélérer pour aller un petit peu plus vite. Je regarde si je peux pas récupérer des armes. Ah. Attention. Alors si je m'accroupis. Et si j'essaye de le contourner peut-être que je vais pouvoir l'éviter. Parce que là j'ai peur que mon arme se gasse en fait. Vous pensez qu'il va me voir ? Eh. Eh ouais coco. On va essayer de faire ça parce que... En attendant d'avoir un peu plus d'armes et surtout une arme de poing avec des munitions. Pour l'instant je vais essayer de pas trop gaspiller en fait la durabilité de ma petite arme précaire là. Donc si je peux y aller en infiltration on va essayer d'y aller en infiltration. Alors est-ce que je vais trouver la fameuse bâtisse de ce Henry ? Alors il faut que j'ouvre les portes. Voilà. J'entends du bruit. Oh putain c'est lui je l'ai attiré je suis con. Oh la vache. Attendez bah on va essayer de l'avoir mais le problème c'est que... Voilà. Ah bah il est là. Ah bah il est là. Oh non plus. Please. I can't... I can't... I can't take no more. Qu'est-ce que je dois faire hein ? Alors mon ami. Take it easy. I'm here. No one is gonna harm you anymore. Now you show up. Oh son of my bitch. Both sides. They came down on me. Same time. Slaughter. Blood kept my mouth shut. He didn't get shit out of Henry. Do me a solid. The boss. All I got. All I've done. Don't... Don't let it go to waste. I'm begging you. Aide l'enfant sa mère. 50-50 ça tient toujours. 50-50 still stands. Bon il y a des gens à aider. Ok. Il va falloir que j'aide. Une femme et sa fille. Le reste. Drown the motherfuckers. Bon je vais au moins te couper tes liens quand même. Ah je peux pas. Ok. Alors. Il y a encore. Il y a encore quelque chose que tu veux me dire ? Bon écoutez on va passer. Ça m'intéresse pas. Allez. On va avancer. On va essayer de trouver la mère et la fille. Ok. Est-ce qu'il y a pas une autre arme là ? Que je peux récupérer là ? Ah. C'est là qu'il vivait je pense hein. Il devait vivre dans ce... Dans ce bus. Belle soirée de pleine lune là. Très belle lune là. Alors il y a personne. Il y a personne. On va rentrer dans le bus. Qu'est-ce qu'on a ici ? Non là c'est pour sauter. Ok. C'est quoi ça ? Ah. C'est peut-être des missions ça. Alors comment je fais pour... Pour sélectionner ? Ouais. Avec la main. Faites voir. Musculation par exemple. C'est quoi ça ? Il faut que je la prenne. Réduction du coût d'endurance des combats en mêlée de 25%. Ah non. Bah c'est des améliorations spéciales. C'est des points de compétence je pense qu'il faut dépenser pour débloquer des trucs. Ok. Ça doit être un peu pareil. Ok. Donc là j'ai l'impression c'est un petit peu mon QG. Ça va être un petit peu mon QG. En tout cas pour ce début de jeu. Ok. Regarder les notes pour les lire et obtenir des indices. Ah. Il y a une arme. Nickel. Alors je vais lâcher ça. Ah je peux tourner là. Si j'avais su. Regardez je peux tourner l'arme pour l'utiliser comme ça. Ok. Je veux juste la lâcher. Voilà. On va prendre ça. On va mettre là. Voilà. Ça est-ce que je peux le stocker à gauche peut-être en bas. Non. Ça on peut pas le stocker. Bon. Donc ça on va le lâcher. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Il manque un truc. Comment je descends ? Si je peux faire ce radio de l'arrêt. Je me demande si quelqu'un est encore dans. En plus que mon pieds s'amplique se senti, je vais prendre le skif dans ce mansion dans le jardin. Mais Niles et je nous écouterons le tipsy bleu record. Le Blue Palace. C'est mon meilleur charme. Je vais trouver un micro pour le radio. Les pouvoirs sont couverts avec la batterie bus. Il s'est connecté. Les antennes 2. Il s'est couvert. Il ne peut pas avoir d'autres eavesdroppers. Ça parle beaucoup dans ce jeu. Ça parle beaucoup. Je voulais descendre en fait. Parce que là vous voyez la lettre là. Ça s'arrête à Unaïs et moi Avon. Vous voyez ? Je ne sais pas comment on fait pour voir le reste. Mais non je ne sais pas. Parfois. Bon bah écoutez. Hop là c'est pas grave. Ah on a un beau couteau là. Alors lui je pense qu'on peut le stocker. Ça je ne sais pas ce que c'est. Le credo du soldat. Je suis un soldat américain. Je suis un guerrier. Membre d'une escouade. Je sers le peuple des Etats-Unis. Et je vis à l'aune des valeurs de l'armée. Bon. Pas mal de trucs. Je ne vais pas tout lire. Il y a des codes. Ok. Donc ça j'imagine qu'on peut le stocker. Ouais. Et ça c'est quoi ? Une antenne. Qui sert à capté un signal radio. Et ça. Bah est-ce qu'il ne faut pas le rentrer là ? C'est quoi ça ? C'est une boîte de quoi ? Bon ça peut-être qu'on va pouvoir l'ouvrir. Stocker. Batterie. Et là vous avez une carte. Il y a pas mal d'endroits différents. Vous voyez. Bah là assez grand ce jeu. Ah. Ah bah il est cassé. Tant pis. Je le stocke quand même ou pas ? Est-ce que je peux le stocker quelque part ? J'ai pas l'impression en fait. Peut-être dans le sac à dos ? Ouais. Je l'ai mis dans le sac à dos. Est-ce que je peux pas mettre ça dans le sac à dos aussi ? Ah bah oui. Et ça aussi. Ah. Oula. Oui c'est bon je l'ai stocké. Ça. Bandage. Pour l'instant j'ai pas besoin. Je suis en bonne santé. On va stocker. J'ai une arme de mêlée aussi que je peux récupérer non ? En faisant ça. C'est ce qui m'avait monté dans le tutoriel. Mais pour l'instant je n'en ai pas. Ah. Ça c'est génial. Dans les jeux en VR c'est toujours efficace. Vous amusez avec les trucs là. Là il y a une interaction. Ça passe pas. Oh putain je peux même le casser. Oh le con. Je voulais pas le casser en fait. Je voulais le prendre pour voir si je pouvais le stocker. Parce que ça peut me servir d'arme non ? Ça peut même être recyclé apparemment pour récupérer des matériaux. Donc je vais tout stocker. Attendez. Magnifique. Très beau crâne. Voilà. Ok. Vous ne pouvez pas vous aventurer dehors la nuit. Buvez la flasse pour dormir jusqu'au lever du soleil. Ah je peux pas sortir d'accord. Ok. On peut pas sortir la nuit. Donc on va faire dodo. Et puis on va reprendre au jour numéro 2. A l'aube. Les provisions disponibles ont diminué. Et le nombre de morts a grossi. Ok. Bon bah écoutez. On va tester un petit peu l'arme qu'on a récupéré. Et puis on va pas tarder à arrêter. Je vais pas faire une vidéo trop longue. Déposer des jopes dans la poubelle pour le recycler en matériaux de fabrication. Alors. Euh. Ça. Camelot. Ok. Ça. Casser. Non. Ça. Je vais pas m'en servir ça je pense. Bon. Lui. Il est quasiment mort. Voilà. Le crâne. Et les bandages. Euh. Les bandages je les garde pour me guérir. Voilà. Là. Bon bah ça a l'air assez complet ce jeu hein. Vraiment bonne première impression hein. Très très bonne première impression je vous le dis. Je pense que je vais me faire un bon plaisir de le faire. Je sais pas à quoi ça sert. C'est un pied de micro. Peut-être qu'il faut réparer la radio. J'avais une antenne. Attendez. Elle est où l'antenne. Oups. Ouais c'est ça. Faites voir. Et ouais c'est ça. Préparer la radio. Très bien. Range moi mon sac. Alors est-ce que ça remarche du coup là. Peut-être qu'il faut brancher la batterie. J'ai récupéré une batterie aussi. Ouais je pense que. Non. Ouais ça marche pas. Il faut récupérer la batterie sans doute. Alors. La batterie. Voilà. Ça y est c'est fait. Qu'est-ce qu'on peut mettre. Il y a des chaînes. Ça émet toujours. Dans ce monde apocalyptique. Il doit y avoir des chaînes de radio de résistance. Ce genre de truc. Ça c'est quoi ça. Non ça c'est pour allumer et éteindre. Ouais. Bah je sais pas. Je ne trouve pas de signal. J'ai l'impression qu'il y a une petite musique en fond. Je sais pas si ça vient de la radio. Bon bah écoutez c'est pas grave. Allez. Euh. Ce que je vais faire c'est que je vais sortir. Ah donc là c'est censé être le jour là. D'accord. Bah il fait pas très très jour encore. Ça doit être le lever du soleil. On va prendre ça. On a pas beaucoup. On en a pas de munitions. On a 6 balles. C'est tout. Ouais regardez. Je peux voir les balles à l'intérieur. Alors c'est dommage que ça. Ça arrête pas de s'afficher sans arrêt ça. Je sais pas pourquoi. C'est dommage. Ça nique un peu l'immersion. Vous voyez. Ouais c'est en fait quand je retourne l'arme vers moi. C'est pour voir ses propriétés. Voilà. Quand je la mets vers moi. Après quand je la mets en face de moi pour tirer. Le truc disparaît. Bon. Alors allons-y. Explorons hein. Qu'est-ce que vous voulez vous dire ? Non non là je suis en train de revenir en arrière. Explorons un petit peu. Puis je vais pas tarder à m'arrêter. Je reprendrai moi de mon côté. Je sais pas quoi ça sert ça. Ah c'est des flèches. Donc on va pouvoir avoir un arc. Ah ça c'est génial. Ah les jeux avec des arcs hein. J'ai envie de vous dire hein. C'est les meilleurs hein. C'est les meilleurs. On le sait très bien. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Une carte. Sélectionnez les icônes d'emplacement. Sélectionnez un endroit pour vous y rendre. Ah il y a du point de téléportation peut-être. Alors comment est-ce que je fais ? On va poser ça. Bah on va essayer d'aller. Moi je suis où moi ? Je sais pas. Je suis dans le cimetière. Je pense que c'est là du coup. Vu qu'il y a mon bus. Et donc on va essayer d'aller là. Allez hop. Ok. Donc c'est un espèce de hub en fait le cimetière. Qui vous amène. En fait sur lequel vous pouvez sélectionner des points. Sur une carte. Il vous amène directement dessus. Comme un hub. Voilà. Alors. On va aller jouer roleplay là. On va aller jouer roleplay. Ah bah il y a quelqu'un. Ok. Donc je me sens en confiance. Il y a un PNJ. Qui ? Ah bon il y a des roleurs. J'en ai pas vu. Non non il y en a pas. Tu te trompes. Qui bug ? Oh bah. Pourquoi ça relance ? Mon husband. Le jeu est bugué. Pardon. J'ai besoin d'un moment. Ok. Oui j'ai compris. J'ai besoin d'un moment. Oui mais alors s'il faut passer par elle pour lancer une quête. Et que le truc bug. On est mal hein. Oh. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bug ? Quoi tu bug ? Tiens. Tiens. Ah merde elle a peur du coup. Tiens on peut taper les gens. C'est or. Bon tu vas parler oui. Tu vas arrêter de bugger. Sinon je te la mets hein. Je te la mets si tu bug encore hein. Bug encore une fois et je te la mets. Ah là. Non trop tard. Allez. Bon elle a complètement bugué donc je me casse. C'est le meilleur temps pour moi maintenant. J'espère que... Il fallait pas passer par elle pour faire je sais pas quoi. Non j'ai pas l'impression en fait hein. C'était peut-être une petite quête annexe. Mais j'ai pas l'impression que ce soit mon objectif principal. Donc on va avancer un petit peu. On a du rôdeur là. On a du rôdeur. Oh les becs il est génial ce jeu. Il est génial là. Je suis dedans là. Je suis dans ce monde angoissant. Parce que vraiment c'est angoissant hein. Le monde de The Walking Dead ça fait peur hein. Alors. Pour économiser les munitions. Parce que je connais bien les jeux de survie quand même. Il faut pas gâcher ces balles. On va passer. Vous voyez comme ça. Par derrière. Accroupi. Sans faire de bruit. Je pense que ça devrait le faire. Ah. On peut ramasser des trucs sans doute pour faire du bruit. Les lancer. Ok. Putain. Plus fort. Il faut vraiment que je pense. Ah vraiment. Mais bam quoi. Fort quoi. Bam. Voilà. Comme quand je plante mon couteau dans le beurre quoi. Bam. Ok. Bon bah je vais vous montrer peut-être un peu l'utilisation de l'arme quand même. Voilà. Parce que ça c'est un très beau revolver. Voilà. Donc. On va l'utiliser pour le montrer dans la vidéo quand même. Ce serait dommage de passer à côté. De toute façon je vais pas tarder là à m'arrêter. Voilà. J'ai fait une vidéo suffisamment longue pour vous montrer ce jeu. Ça devient corsé. Là. Vous voyez il y en a deux. Il y en a deux. Il m'a vu en plus. Oh. Putain. Bon. J'ai perdu deux balles. Par contre c'est du one shot. Oh. Putain. J'ai cru qu'il était là. C'est du one shot si vous visez la tête. Attendez. Qui j'entends ? Bah oui j'entendais bien quelqu'un. Faut vraiment surveiller de tous les côtés. Bah est-ce que c'est pas le gars qui s'est relevé ? Donc c'est pas du one shot alors. C'était le même gars j'avais l'impression qu'il s'est relevé. Oh. Putain. Je n'ai plus d'armes. Je n'ai plus de balles. Au secours. Chou. Oh. C'était chaud là. Oh. Je lui ai balancé le gun sur la tronche. Je me suis dit si je lui lance sur la tronche peut-être que ça va l'assomber. On sait jamais. Bon. Bah on va s'arrêter là. Bah il est top. Il est top ce jeu Walking Dead. Vraiment. Walking Dead en VR. Ouais. C'est une bonne idée déjà de base. Je vais quand même récupérer mon gun. Peut-être que je vais réussir à... Ah peut-être qu'il faut le charger. Attendez. J'ai oublié. Regardez. Si j'enlève le chargeur. Comment on fait déjà ? Putain je galère un peu. Ah. Ha ha. Et après. Bah non mais j'ai rien. J'ai pas de balle dans mon truc. Vous voyez. Je peux pas. Je peux rien prendre. Ok. Bon. Bah c'est pas grave. Allez. De toute façon on va s'arrêter là. Bon. Bah j'espère que cette vidéo en VR vous a plu. Ça m'attaque. Ça m'attaque. Non c'est lui là-bas. Il est loin. Ah non. Il y a lui aussi. Vous voyez. On est pas tranquille. On peut pas terminer tranquille une vidéo. Oh. Putain. Il m'a surpris. Mais ils sont de partout. Mais ça pop aléatoirement là. C'est pas possible. Oh la 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 la. Bon. Vous avez compris que c'est encore un jeu du galérien ce jeu hein. C'est encore un jeu du galérien les mecs. Oh. Putain. La vache. Ah c'est bien flippant hein. Oh la la. J'ai plus d'endurance en plus. Je ne peux plus courir. Je suis dans une mer de noir. Ça sent le game over là. Ça sent le game over. Alors je vais vous dire de tous les jeux que j'ai fait pour l'instant. RE4 remake compris. C'est le jeu où je ressens le plus le sentiment de. De pression. D'angoisse. Sentiment d'urgence. Quand les ennemis vous attaquent. Plus que les autres. Bon. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Je pense que je vais crever. Je pense que je vais crever hein. Voilà. Je vais crever. C'est évident. Il faut que je mange hein. Regardez. En fait je pense qu'il faut que je mange là hein. Mais je n'ai rien dans ma sacoche. Il ne manquerait plus que mon couteau se casse. Bon il me reste encore un peu de durabilité. Putain mais ils viennent tous hein. C'est pas possible hein. Ils sont tous attirés hein. Dès qu'il y a un peu de bruit là. Ça y est hein. Pouf. Oh c'est intense. Comme je vous disais tout à l'heure là. Franchement pour l'instant de tous les jeux que j'ai fait. C'est le jeu où je me suis le plus senti dans le sentiment d'urgence. Quand les ennemis vous attaquent là. Vous voyez ça déboule de partout. En plus vous êtes dans le casse. Vous voyez les. Les monstres à 2 cm de vous qui vous sautent dessus. Ah ouais. Là c'était énorme hein. Et surtout vous avez vu. Pendant que je fuyais les monstres qui étaient devant moi. Et je regardais en même temps derrière moi. Pour voir s'il y en avait pas. Qui étaient derrière. Donc. Donc vraiment. C'est très prenant. Très très prenant. Je pense que les jeux de survie. En VR. C'est vraiment une très très bonne idée. Bon par contre vous avez vu que ça arrête pas de popper hein. Donc voilà. Je vais pas. Je vais pas attendre encore qu'il y en ait un qui me déboule sur la gueule. On va faire pause. Et on va s'arrêter là. Bon bah écoutez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre encore une fois. Un pouce bleu. Ça m'encouragerait. Pour la suite. Et quant à moi. Bah je vous donne rendez-vous bientôt. Pour une nouvelle présentation de jeux PlayStation VR 2. Salut tout le monde. Ciao ciao. Ciao ciao.